Salut, c'est Clément. Suite à un commentaire qui a été posté sur la chaîne, j'ai eu envie de faire une vidéo sur ce que veulent les femmes et plus particulièrement ce que veulent les femmes vues par le prisme de quatre différents types de psychologie que sont la psychologie évolutionniste, la psychologie sociale, la psychologie cognitive et enfin la psychologie clinique. Alors, je ne vais pas évidemment parler de tous les éléments de l'attraction dans toutes les psychologies parce que ça me prendrait bien trop longtemps mais je vais vous donner une idée générale de comment on peut approcher l'idée de l'attraction de ce que veulent les femmes à travers, d'ailleurs ce que veulent les hommes aussi, à travers ces différents courants de psychologie et je vais vous dire lequel je préfère et lequel me semble le plus utile quand on veut vraiment approcher une démarche de rencontre, une démarche de séduction. Alors, tout d'abord, je vais parler de la psychologie évolutionniste. Alors, ça m'intéresse beaucoup, j'en parle souvent dans mes vidéos, c'est l'idée qu'on a subi un processus d'évolution qui a fait que certains gènes ont été sélectionnés d'autres pas, certaines attitudes ont été sélectionnées d'autres pas et plus particulièrement, certains critères d'attraction ont été sélectionnés et d'autres pas. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'évolution, ceux qui survivaient avaient des caractéristiques communes et c'est ça qu'on a gardé aujourd'hui. Et l'exemple un peu typique, c'est comment l'attraction dépend de qui porte l'enfant. Une femme, alors il faut vous remettre dans le contexte de on vit dans la forêt, il y a des animaux dangereux partout, une femme qui est enceinte, elle est hyper vulnérable à toute attaque de n'importe quelle bestiole parce que du coup, forcément, vous imaginez une femme enceinte de 8 mois, n'importe quelle bestiole qui arrive, elle est foutue. Donc, elle a intérêt à chercher un partenaire qui soit fidèle et qui soit de confiance, c'est-à-dire qu'elle peut avoir confiance dans le fait qu'il sera là pour la protéger en cas de danger. Et donc, forcément, ça va amener les femmes à s'intéresser à des critères plutôt intérieurs. C'est-à-dire, elles vont moins s'intéresser au physique de l'homme et plus s'intéresser à ses caractéristiques humaines, ses qualités humaines. Et inversement, l'homme qui, lui, n'a pas à porter les bébés, il va plutôt avoir tendance à porter son attirance sur d'autres critères et plus particulièrement les critères physiques. Il va essayer de choisir la partenaire qui représente les critères physiques, comment dire, qui impliquent les meilleurs gènes. Donc, on parle bien de processus d'évolution et de milliers d'années. Et donc, ça, ça va être la vision de la psychologie évolutionniste. Ça va être d'essayer de tirer des tendances générales de comportement instinctif. Des tendances générales de comportement instinctif. Et c'est intéressant d'avoir ça à l'esprit, mais c'est nécessairement limité. C'est nécessairement inadapté à la société dans laquelle on vit, qui est très largement différente de ce qu'elle était à l'époque. Et c'est nécessairement limité dans le monde psychique dans lequel on vit aujourd'hui. On va voir au fur et à mesure des différents types de psychologie à quel point ça peut être limité. C'est intéressant. Il y a des idées utiles, etc. Mais ça reste hyper limité et on ne peut pas se baser là-dessus raisonnablement dans une démarche de séduction. Parce que du coup, ça partirait du principe qu'on est exactement les mêmes qu'on était il y a 20 000 ans, 30 000 ans, quand on vivait dans la forêt. Et si on avait une psyché faible, ce serait vrai, mais ce n'est pas le cas. Et l'impact du psychique sur le corps étant immense, on peut raisonnablement penser que ces idées de psychologie évolutionniste sont intéressantes, mais caduques. Maintenant, je voudrais parler de psychologie sociale. La psychologie sociale, ce qu'elle va apporter, c'est qu'elle va vraiment mettre l'accent sur comment la personne vit dans son environnement et en particulier en interaction avec les autres. Et du coup, elle va observer, en gros, je mets des hommes et des femmes dans une pièce. Qu'est-ce qui fait que certains sont plus attirés par d'autres, etc. Et plus particulièrement, si je prends par exemple un panel, on appelle ça un panel, c'est-à-dire je montre plein de photos de mecs ou plein de vidéos de mecs à des filles, qu'est-ce qui va faire qu'elles vont être plus attirées par l'un ou par l'autre ? Il y a plein de critères qu'on pourrait discuter, mais celui dont je veux parler, c'est l'idée de normes. Il y a des normes dans une société qui vont faire que ce qui est beau à une époque ne sera pas la même chose que ce qui est beau à une autre époque. C'est pour ça qu'on a beaucoup ces images des femmes des années 40 qui étaient beaucoup plus rondes qu'aujourd'hui. Marilyn Monroe qui était le sexe symbole de l'époque, qui est beaucoup plus ronde que les sexes symboles de notre époque d'aujourd'hui. Et donc, ce qu'apporte la psychologie sociale d'intéressant, c'est de dire, il y a bien évidemment des éléments instinctifs qui gèrent l'attraction, qui gèrent ce que veulent les femmes, ce qui les intéresse, mais il y a aussi des éléments sociétaux qui vont gérer ça, et en particulier, grosso modo, le marketing d'une société. Qu'est-ce qui est désirable dans une société influencera largement le désir des êtres humains. Mais vous commencez déjà à sentir quelque chose. Est-ce qu'on aime tous les mêmes filles ? Non. Donc, vous voyez qu'il y a un peu d'espace qui rend, encore une fois, pour moi, les théories de psychologie sociale pas assez précises. Parlons maintenant de psychologie cognitive. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre des électrodes sur le cerveau. On peut faire des IRM. On peut mesurer l'activité cérébrale pour déterminer quelle région du cerveau va être activée. Et donc, savoir qu'est-ce que là, le cerveau de cette personne considère ce qu'il est en train de regarder comme séduisant. Et on pourra déduire plein de choses de ces IRM. Et notamment, ils ont pu montrer que... Vous savez, il y a cette idée. Est-ce que les contraires s'attirent ? Ou est-ce qu'au contraire, qui se ressemble s'assemble ? Ils ont pu vérifier avec des outils cognitifs, enfin des outils de mesure cognitifs, que c'était majoritairement qui se ressemble s'assemble. C'est-à-dire qu'on va être majoritairement plus attiré par des gens qui nous ressemblent. Sauf qu'encore une fois, vous avez des centaines d'exemples autour de vous, de gens qui ne se ressemblent pas du tout et pourtant qui sont très bien en couple. Pourquoi ? Où est la faille ? Et la faille, pour moi, elle est comblée par la psychologie clinique. La psychologie clinique, elle va dire, peu importe la réalité, la réalité ne compte pas. Ce qui compte, c'est comment une personne se sent vivre. Comment une personne se sent exister. Comment une personne, au final, filtre et interprète la réalité. Et c'est pour ça que je suis beaucoup plus intéressé par une approche clinique de l'attraction. Parce qu'on est tellement différent. Il y a tellement de choses qui vont influencer la vie, les expériences que vous avez eues, vos modèles quand vous étiez petit. Il y a tellement de choses qui vont influencer ce qui vous excite, ce qui vous attire. Que bien sûr qu'on a des influences génétiques. Bien sûr qu'on a des influences sociétales. Bien sûr qu'il y a des éléments qui vont indéniablement attirer notre cerveau. Mais fondamentalement, quand on zoome suffisamment, on se rend compte que vous mettez 100 femmes dans une salle et vous mettez 100 hommes dans une salle. Et ce que vous allez observer, c'est qu'elles ne vont pas choisir les mêmes mecs. Elles ne vont pas choisir les mêmes mecs. Donc si vraiment tout était une question de gêne, elles choisiraient les mêmes mecs. Si tout était une question de société, on vit tous dans la même société, elles choisiraient les mêmes mecs. Donc ça prouve bien qu'il y a un caractère individuel dans l'attraction qui est massif. Et du coup, plutôt que d'essayer de faire des grandes catégories. Ah voilà ce qui intéresse les femmes. Alors du coup, je vais devenir ça. Ah ça, c'est reconnu comme être séduisant pour les femmes. Du coup, je vais être ça. Non. Pour moi, la psychologie clinique, elle prend vraiment tout le truc à l'envers. Elle va dire, ok, qu'est-ce que moi je suis ? Qu'est-ce qui est unique à propos de moi ? Et qui va matcher avec quelqu'un en face de moi qui va aimer ça. Il y a plein de gens qui vont détester ce que je suis, mais il y a des gens qui vont adorer ce que je suis. Et au final, la connexion authentique, c'est l'outil qui va permettre de faire émerger ça. La connexion authentique, c'est l'outil qui va permettre d'enlever tous les filtres que vous mettez devant votre personnalité de telle sorte que votre vraie personnalité est projetée très fort dans l'environnement. Donc concrètement, vous devenez plus charismatique, vous êtes plus remarqué, etc. Et surtout, vous ne vous filtrez pas. Et aussi, la connexion authentique implique la curiosité authentique. Elle implique le fait d'aller poser des questions qui vous intéressent vraiment aux gens. Et du coup, d'aller accéder à la singularité, ce qu'on appelle la singularité des personnes. Aller accéder à ce qui fait que cette personne est unique. Et en ayant une approche de connexion authentique, en ayant un état d'esprit psychologique clinique de se dire « Cette personne a des raisons uniques d'être attirée par un mec qui sont différentes de la personne d'à côté. Je vais aller rencontrer cette personne et je vais aller voir vraiment qu'est-ce que cette personne-là, qu'est-ce que cette fille-là que j'ai devant les yeux aime ? » Est-ce qu'il plaît à cette fille-là précisément ? Et quand on a cette approche connexion authentique et clinique, on n'a plus besoin d'essayer de deviner. On n'a plus besoin d'essayer de rentrer dans une boîte qui semble être ce qui est attirant dans notre société. On est libre. On est totalement libre. On se dit « Ok, je vais juste rencontrer la personne et je vais voir si ça match. » Et c'est pour ça que pour moi, même si je m'intéresse à tous les courants psychologiques et même si je pense qu'on peut tirer des leçons intéressantes et des compréhensions intéressantes de chaque courant, si on veut être solide dans une démarche de séduction, il faut avoir une approche clinique, il faut avoir une approche de connexion authentique, il faut avoir une approche où on se dit « J'oublie tout ce que je crois savoir sur les femmes, j'oublie tout ce que je crois savoir sur ce que veulent les femmes et je vais aller rencontrer cette femme-là. Je vais aller voir comment elle vit son monde, comment elle vit sa vie, qu'est-ce qui lui plaît dans la vie, qu'est-ce qui l'attire. Je vais aller observer par moi-même parce qu'elle peut aussi ne pas forcément savoir ce qu'elle aime chez un homme, mais je vais aller voir. Je vais aller montrer ma personnalité et voir comment ça réagit de son côté, voir si ça la touche, voir si ma personnalité l'excite ou au contraire ma personnalité la dérange un peu. Je vais aller rencontrer cet individu, cette femme unique et voir si ça matche entre nous. Pour moi, c'est une approche beaucoup plus saine, beaucoup plus fructueuse parce que du coup, je n'arrive pas avec mon modèle préconçu que je pose sur la personne et puis soit ça matche, soit je suis bloqué. Non, je vais vraiment rencontrer l'unicité de cette personne et du coup, si ça matche, j'ai beaucoup plus de chances que cette personne me corresponde vraiment et du coup, que ça mène à quelque chose de beau, que ça mène à quelque chose de fort et concrètement, que ça mène à une relation qui me plaît, que ce soit une relation de couple, monogame, polygame, peu importe ce que vous cherchez. Donc voilà, j'espère pouvoir vous avoir donné une bonne idée de ce que peuvent apporter chacun des courants et j'espère surtout vous avoir convaincu de l'importance d'avoir une approche clinique, d'avoir une approche de l'individu, de la connexion authentique avec une personne plutôt que d'arriver avec vos grandes interprétations et de se dire, voilà ce qui va déclencher l'attraction, donc je vais me présenter comme ça devant telle personne et tous mes problèmes seront résolus. J'espère que ça pourra vous aider et comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, alors soit il y a mon programme sur le long terme, on va dire, qui est l'école des guerriers où vous pouvez postuler dans le lien que je vous mets dans la description, soit il y a aussi un atelier d'initiation, un atelier d'introduction à la connexion authentique qui aura lieu le 10 janvier en ligne et vous pouvez vous inscrire, pareil, je vous mets le lien dans la description et ça vous permettra de découvrir ce qu'est la connexion authentique et de commencer à voir dans quel monde on vit quand on va à la rencontre des individus plutôt que des grosses cases qu'on colle sur les gens. J'espère que cette vidéo pourra vous aider, j'espère qu'elle vous motivera à aller rencontrer des gens plutôt qu'à aller rencontrer des catégories de sexe et voilà, j'espère que ça vous aidera. C'est tout pour cette vidéo, en attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao !